Aujourd'hui, on va voir la séparation des acides aminés par une chromatographie sur l'usine échangeuse d'ions. En principe, vous connaissez déjà la théorie. On va faire juste un petit rappel. Donc, vous voyez les deux mots clés, ce sont la chromatographie, c'est une technique de séparation des constitutions d'un mélange. Et la technique chromatographique qu'on va voir aujourd'hui, c'est la chromatographie sur l'usine échangeuse d'ions. Donc, on va d'abord voir l'objectif de cet effet. Donc, vous avez deux parties, donc une partie qualitative et une partie quantitative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une partie qualitative ? Ça veut dire qu'on va juste voir la séparation des acides aminés et se baser sur des réactions qualitatives, voir est-ce qu'on a bien séparé en se basant sur la réaction des acides aminés avec des réactifs. Ça peut se faire juste visuellement, comme on peut l'analyser sans donner un ordre de grandeur, c'est-à-dire du point de vue quantitatif. La deuxième partie, c'est une partie quantitative, ça veut dire qu'on va déterminer la quantité de cet acide aminé qui est élué et on va déterminer aussi le pourcentage d'éluciaux. Donc, pour ces deux parties, première des choses, ce que je vous ai dit, c'est la préparation d'abord de la résine pour la séparation, c'est-à-dire votre phase stationnaire. On va vous montrer à quoi ressemble la résine. Donc ici, on a juste des colonnes, on a pris juste des seringues. La colonne, c'est une petite seringue dans laquelle on va placer la résine échangeuse d'ion. Donc la résine, comme vous l'avez déjà vu au cours, vous avez plusieurs sucrots sur lesquels on va greffer des fonctions. Comment on dirait échangeuse d'ion ? Ça veut dire que votre groupement doit être ionisé. C'est-à-dire qu'on va greffer des fonctions ionisables. On a vu dans le cours que vous avez plusieurs types de groupements. Ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est tout simplement ce qu'on appelle le lamberlite ou d'autres supports. Donc ici, si je schématise un petit peu mon support, ici, ça doit être, donc c'est tout simplement le polymère diviny-benzé-styrène qu'on a mis au cours, sur lequel je vais greffer ma fonction ionisable. C'est quoi la fonction ionisable ? On avait dit que pour les résines échangeuses de cation, ce sont des acides. Et mon acide ici, c'est tout simplement l'acide carboxylique avec un péta-arbre. Et vous savez maintenant pourquoi je vous donne le péta-arbre, le péta-arbre de 3.75. On a vu aussi que ça peut être une résine sodique, ça veut dire le contrion CNA+, comme on peut avoir une résine hydrogénée où le contrion est H+. Alors qu'est-ce qu'on va séparer aujourd'hui ? On va séparer deux acides aminés, deux acides aminés qui ont des propriétés totalement différentes. On va séparer l'alanine et l'arginine. Le pH est de l'alanine à peu près 6 et de l'arginine 10.75. Et en principe, si vous avez bien compris le cours, on peut très bien les séparer puisqu'ils ont des pHI différents, on peut les fixer. L'objectif d'une résine échangeuse d'ions, c'est d'abord fixer les acides aminés sur la résine. La résine, c'est le support sur lequel on met effet cette fonction. Alors la première des choses, la première étape pour la préparation de la résine, c'est-à-dire on va mettre tout simplement les particules de résine dans un tampon pour qu'ils gonflent et après on va les mettre dans la colonne. Ça c'est déjà fait, vous avez, on va vous montrer la colonne de résine échangeuse d'ions. Une fois qu'on a mis ça, deuxième étape, qu'est-ce qu'on avait dit pour les différentes étapes de préparation, c'est d'abord le conditionnement de la résine. Le conditionnement de la résine, si vous avez déjà travaillé avec cette résine, ça veut dire que vous allez passer un acide de l'eau jusqu'à neutralité, une base de l'eau jusqu'à neutralité, de façon à éliminer tout ce qui s'accroche sur le support, tout ce qui va masquer un petit peu vos goutements. Et après on va équilibrer cette résine dans le tampon. Le tampon qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le tampon acétate. Le tampon acétate pH 5. Et vous êtes en principe capable de me dire pourquoi on va utiliser un tampon pH 5. un tampon pH 5, équilibrer la résine dans ce tampon-là, pourquoi ? D'abord s'assurer que mon groupement fonctionnel, c'est-à-dire l'acide, va être chargé. Et s'assurer aussi par la suite que les deux acides aminés sont chargés. Les deux doivent être chargés pour que je puisse avoir une fixation des acides aminés sur la résine échangeuse-tion. Alors pour que la fonction carboxylique ici soit chargée, je vous ai dit qu'il faut toujours regarder par rapport à une échelle de pH. et je vais situer le pKa de l'acide. Le pKa de l'acide, c'est 3,75. Pour que la proportion, une proportion importante de cette fonction carboxylique soit chargée négativement, ça veut dire que l'acide doit perdre son proton. Et dans quelles conditions un acide va perdre son proton ? C'est dans un milieu basique par rapport au pKa. C'est-à-dire que dans cette zone-là, il va perdre son proton, il va se charger négativement. Et c'est dans cette condition-là qu'il peut fixer des molécules chargées positivement. Donc la première condition pour que la résine soit chargée, il faut que le pH soit supérieur à 3,75. Et c'est pour ça que je vois du 5. Si vous calculez par rapport à la formule que je vous ai donnée, si vous calculez la proportion, vous allez retrouver une proportion très importante qui est chargée négativement. Ça c'est la première condition. Pour que mes composés, j'ai l'alamine et l'arginine, soient chargés, maintenant pour qu'ils se fixent, ils doivent remplacer ce comprion. S'ils doivent remplacer le comprion, ça veut dire que l'alamine doit être chargée positivement et l'arginine doit être chargée positivement. Alors quand est-ce que l'alamine va être chargée positivement ? Quand est-ce que l'arginine va être chargée positivement ? Je vais noter la formule générale d'un acide aminé quelque soit. Alors là vous avez la fonction acide et vous avez la fonction amine. Quand est-ce que l'acide aminé va avoir une prédominance de la fonction carboxylique qui est chargée ? Et quand est-ce que l'acide aminé, l'amine va être chargée ? C'est en fonction aussi du pHI, donc je peux noter le pHI. Alors mon acide aminé va être chargé, c'est-à-dire la fonction acide qui va libérer le proton, c'est dans un milieu basique par rapport au pHI. C'est-à-dire si j'ai un pH supérieur au pHI, ça veut dire que la majorité des groupements acides vont perdre le proton. Ils vont être chargés négativement. Dans le cas contraire, quand est-ce qu'une amine va capter des protons, c'est dans un milieu acide. Donc c'est dans cette zone-là, c'est-à-dire le pH va être inférieur au pHI. Alors qu'est-ce qui vous intéresse ? Les acides aminés vont être chargés positivement. Donc vous devez vous situer un pH inférieur à leur pHI. Alors inférieur à leur pHI, je regarde. Je dois me situer un pH inférieur à 6 et un pH inférieur à 1075. Donc je dois me situer dans les deux cas pour que les deux acides aminés soient fixés. Il faut un pH inférieur à 6. C'est la valeur la plus faite. Inférieur à 6 et supérieur à 375. C'est pour ça qu'on a choisi le pH 5. Et ça, vous devez garder ça en tête pour tous les acides aminés. Les deux conditions, c'est que mon pH du tampon, pour que mes acides aminés soient chargés, il faut que ce soit inférieur au pHI. Donc je vais mettre inférieur au pHI. Et il faut que le pH du tampon soit supérieur au pKa de la résine. Supérieur, ça veut dire qu'il doit être compris entre le pKa et le pH. Et c'est pour ça qu'on a choisi le pH 5. Alors ça, c'est les deux conditions pour la préparation de votre résine. Vous devez équilibrer votre résine dans un tampon pH 5. Ça, c'est la première étape. Ça veut dire que ça, c'est déjà fait. On l'a fait pour vous. Maintenant, comment fixer ce composé-là ? Une des choses importantes quand on a ionisation, ça veut dire que vous devez être dans un milieu à cœur. Donc, vous ne pouvez pas avoir, vous savez, l'équilibre acide-base, l'eau qui va jouer le rôle d'une base et d'un acide. Donc, si vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'ionisation. Et ça, c'est la condition importante pour la résine. Ça veut dire que votre résine ne va jamais être à sec. Vous devez toujours avoir un volume d'eau au-dessus. Ça, c'est pour la manipulation. Malheureusement, cette année, vous n'allez pas pouvoir le faire. Mais gardez ça en tête que l'ionisation, c'est toujours un milieu à cœur et que vous devez toujours avoir un volume d'eau. Alors, quelles sont les étapes ? Ça, on l'a vu au cours. Première étape, c'est le conditionnement. Deuxième étape. Ça, c'est la première, on a vu, c'est le conditionnement. Deuxième étape, c'est régler le débit de la phase. Et ça, on l'a vu, que ce soit pour une chromatographie, une phase liquide, une phase gazeuse, quelles que soient les étapes. Première des choses, c'est le débit de la phase mobile. La phase mobile, ici, c'est votre liquide, c'est-à-dire une phase aqueuse. C'est votre compagnon d'églage. Donc, je régle le débit de la phase mobile. Si mon débit ne doit pas être très important, s'il est très important, je ne laisse pas le temps à mes molécules de se fixer. Et s'il est très long, je vais avoir. Ce qu'on a vu, c'est les pics chromatographiques. Quand vous avez une distribution chromatographique, les pics vont être beaucoup plus larges. Donc, il faut qu'on ait un débit correct qui permet de laisser les constituants se fixer et, en même temps, de pouvoir émuler rapidement, c'est-à-dire ne pas avoir un pic trop large. Et ça, quand on démarre une analyse, vous n'avez aucune idée, c'est une optimisation. C'est-à-dire, vous devez modifier le débit et regarder votre distribution chromatographique. Donc, régler le débit, c'est ce qu'on va voir. Et, voici un moment, le dépôt de la phase, de votre mélange. Pour déposer le mélange, on va toujours mettre la pipette. On va toujours mettre la pipette contre les parois, que ce soit pour déposer le volume ou pour déposer votre échantillon. Contre la parois, pour ne pas perturber l'équilibre que vous avez ici. On dépose l'échantillon. Déposer, si vous regardez, donc ici, on va déposer normalement un millilitre du mélange à l'aline-arginine. C'est une solution qui contient les deux acides aminés. On va déposer l'échantillon. On va laisser juste à ce qu'il effleure la surface. Et après, on va, tout simplement, dès qu'on dépose, on va placer la fiole jaugée pour récupérer le premier acide aminé. On va laisser couler et on va déposer juste après. Donc, dès que le liquide effleure la surface, on va déposer le tampon. On commence toujours par un millilitre, pour ne pas perturber l'échantillon. Et on va, par la suite, ajouter le volume de l'échantillon, puisque votre tampon que vous allez choisir pour l'échantillon, il doit modifier les conditions de fixation. Vous avez déposé avec un volume un tampon partant de pH 5. Pour éluer l'analyme, il faut que vous ayez, bien sûr, vous modifiez l'ionisation de l'analyme. Il faut qu'elle soit chargée négativement, puisque votre groupement est chargé négativement. Il va, bien sûr, les deux charges vont se repousser et votre acide aminé va être élu. Mais là, vous devez séparer les deux acides aminés. Ça veut dire, pour éluer uniquement l'analyme, je vais choisir un pH juste supérieur à 6. Mais il doit rester inférieur au deuxième acide aminé, c'est-à-dire inférieur à 10,75 pour éluer uniquement l'analyme. C'est pour ça que, dans le groupement, on va éluer avec un tampon de pH égale à 7. De cette façon-là, je vais ioniser l'acide aminé. Il va être chargé, l'analyme va être chargé négativement, il va être élué de premier. Et l'acide aminé va être chargé positivement, il va rester fixé sur la colonne. Une fois qu'on aura terminé l'émission de l'analyme, et là, sur l'analyme, on va faire le dosage quantitatif. C'est-à-dire, je vais vous expliquer par la suite le dosage quantitatif. On va déterminer la quantité d'analyme éluée. On peut calculer le pourcentage qu'on est sans ce qu'on a déposé au départ. Donc, ça c'est, si vous avez plus d'acide aminé, vous devez tenir compte toujours du pH de votre enfant par rapport au pH. Ça c'est l'étape de l'élusion. Bien sûr, une fois qu'on aura élué l'analyme, on va enlever la fiole jaugée. La fiole jaugée, on va éluer avec 30 ml, mais puisque c'est un dosage quantitatif, il faut que le volume soit exact. On va éluer avec 30 ml et on va porter au trait de jauge, c'est-à-dire le volume calibré pour la fiole jaugée, à 50 ml. Et cette solution, c'est-à-dire la quantité que vous allez retrouver, se trouve dans, vous allez déterminer une concentration et vous pouvez calculer la quantité dans ces 70 ml. Et par la suite, on peut calculer le rendement d'émission. Vous avez vu le rendement d'extraction, le rendement d'émission, c'est la même chose. Vous le verrez une fois qu'on aura fait la manière. Donc ça, c'est le principe de séparation des acides animés. Malheureusement, ça, c'est le premier TP qu'on peut enregistrer. Le deuxième TP concerne les techniques chromatographiques, c'est-à-dire l'initiation à la chromatographie en phase gazeuse et à la chromatographie en phase d'équipe et l'électroforeste. Donc, on va essayer, je demanderai à des étudiants de filmer la partie chromatographie en phase gazeuse. Là, il faut se déplacer au laboratoire parce que c'est des équipements du laboratoire de recherche. Et vous l'aurez après. Ça ne concerne pas la partie de l'examen, mais vous l'aurez de toute façon pour vous aider à comprendre un petit peu le cours. Donc ça, on a vu le principe de la séparation chromatographique. Comment on peut séparer les constituants d'un mélange ? C'est le cas des acides aminés. Là, ça peut être le cas de plusieurs, donc des protéines ou d'autres constituants chargés. Parce qu'on a vu que pour les résines échangeuses d'ion, c'est une technique de séparation pour des constituants chargés. Les constituants non chargés, on ne pouvait pas les fixer. Donc maintenant, on va passer à la partie. Donc une fois qu'on aura élu, on va faire le dosage quantitatif. Je vous expliquerai par la suite le dosage quantitatif. Et c'est valable aussi bien pour la structurale que pour les techniques chimiques. Et on va faire aussi l'analyse qualitative. Donc on a élué l'analyse. On va par la suite modifier le pH. Modifier le pH, on va choisir tout simplement NaOH. dilué, NaOH dilué, pH aux alentours de presque 5 doses. Donc vous allez avoir l'arginine chargée négativement. Elle va pouvoir être élu. Pour l'arginine, on va tout simplement se baser sur des analyses qualitatives. C'est-à-dire une caractérisation de l'arginine. Une réaction spécifique uniquement pour l'arginine. Et on va voir, est-ce qu'au niveau du TP, on a bien séparé l'alanine et l'arginine. Puisque c'est un test, c'est une réaction spécifique pour l'arginine. Il n'y a que l'arginine qui va donner une couleur. Et on peut analyser à la fois, donc tester l'alanine et l'arginine. Si on arrive à séparer, c'est-à-dire que dans les lieux de l'arginine, vous aurez une coloration. Dans les lieux de l'alanine, vous n'aurez pas de coloration. Et puisque vous allez bosser l'alanine quantitativement, vous pouvez par la suite voir est-ce que vous avez fait. Donc ça c'est bon, on est à 11 secondes à peu près, c'est bon. Une fois que le débit est réglé, on ne peut plus toucher au débit jusqu'à la fin de la manie. Alors ici, maintenant, dès que ça va effleurer la surface, ils vont déposer le mélange. Déjà la résine est équilibrée, donc je ne sais pas si vous voyez ici. C'est à ça que correspond un petit peu la résine déjà gonflée dans le tampon. Ici c'est une résine, donc c'est des particules très très fines. Mais on peut avoir, on a vu dans le cours que selon un petit peu la nature de la résine, on peut avoir des particules de dimensions différentes. Plus la résine a un diamètre très faible, plus la surface spécifique est élevée. Ça veut dire qu'on peut fixer beaucoup plus de constituants. Et ça on a vu dans la capacité de fixation de la résine. Donc ici c'est bon. Donc dès que ça effleure la surface, on peut déposer. On est incliné et on dépose le mélange. Dès qu'on dépose le mélange, on va placer maintenant la fioule jaugée pour récupérer. Alors en principe, on peut, une fois qu'on a déposé, on peut laver la colonne avec, quand on dépose un mélange qui contient plusieurs composés, chargés, non chargés, etc. Et on peut laver avec le tampon acétate, c'est-à-dire le même tampon de conditionnement. Mais ici, comme on a que deux acides aminés, on n'a pas besoin de laver. C'est une solution standard qu'on a préparée avec uniquement les deux acides aminés. Donc on n'a pas besoin de laver. Donc ici, dès que le mélange effleure à nouveau la surface, c'est-à-dire qu'il reste juste un niveau de liquide très faible au niveau de la surface, vous faites attention à l'église, donc on commence à éluer avec le tampon de phosphate pH 7. Alors à mon avis, pH 7, ça veut dire qu'il n'y a que la lalule qui va être chargée négativement, elle va être éluée et l'arginine va rester fixée sur la résine, pour autant que votre délit ne soit pas rapide. S'il est rapide, vous allez avoir le mélange. On commence par 1 ml. Alors on va déposer d'abord 1 ml de tampon phosphate, toujours la pipette inclinée contre la paroi pour ne pas perturber l'équilibre de votre résine. Alors ici, on a mis maintenant 1 ml. Une fois que le ml est passé, on peut mettre un volume de façon à remplir la colonne et le volume total doit être de 30 ml pour l'émission. Alors pourquoi 30 ml ? C'est une étape qu'on a déjà optimisée, c'est-à-dire qu'on sait que la lalule va sortir dans les 30 ml. On a récupéré des fractions comme ce que je vous ai déjà dit au cours, on récupère des fractions d'un ml ou de 0,5 ml et on détermine la densité optique et on regarde quand est-ce que le pic est élué. Et là, on sait que c'est élué dans les 30 ml. Après, bien sûr, puisqu'on va faire l'analyse quantitative, on élu dans les 30 ml et puis après on va porter au trait de jauge pour être sûr du volume de l'éluant. Donc, pendant que l'éluant se fait, on ne va pas perdre de temps, je vais vous expliquer. Donc, comme ce qu'on fait en TP, en général vous êtes souvent en binôme ou en trinôme et on vous dit qu'un va s'occuper de, bien sûr, de l'éluant et un autre va s'occuper du dosage quantitatif. Alors, pour le dosage quantitatif, il faut, on a vu, il faut étalonner l'appareil avec lequel vous allez travailler. Etalonner, ici, on va doser par colorimétrie, c'est-à-dire on va faire une réaction entre l'acide aminé et un réactif pour avoir une couleur. On ne va pas utiliser un spectrophotomètre. Si on a un spectrophotomètre, on peut travailler avec l'absorbance dans l'huile. Ici, on va travailler avec l'absorbance dans le visible et je vais vous expliquer par la suite pourquoi. Donc, pendant ce temps-là, on va étalonner le colorimètre, c'est-à-dire trouver la relation entre cette absorbance ou cette densité optique et la concentration de la lamine standard, c'est-à-dire une solution qu'on va préparer avec une quantité bien déterminée. Pourquoi cet étalonnage? C'est pour que quand on aura l'élua, on sait que c'est l'anime qui va se trouver dans l'élua, mais on ne connaît pas sa concentration. Donc, on va prélever un volume de l'élua, on va doser, on va faire la réaction de la même façon et on va doser par colorimétrie. Mais une fois qu'on aura l'absorbance, à quoi correspond cette absorbance? Là, on a besoin d'un étalonnage, c'est-à-dire la relation linéaire entre l'absorbance et la concentration. Et ça, c'est ce que je vais vous expliquer plus quantitatif. Bien sûr, ici, le dosage quantitatif de l'anime. Mais ça peut être, ce que je vais vous expliquer pour l'anime, ça peut être pour n'importe quel acide aminé. Alors ici, comme on ne va pas utiliser la spectrophotométrie, on va utiliser la colorimétrie. Pourquoi je ne vais pas utiliser... C'est tout simplement une différence. Bien sûr, un colorimètre, le prix d'un colorimètre par rapport à un spectrophotomètre. Dans tous les laboratoires, vous pouvez trouver un colorimètre. Par contre, un spectrophotomètre, ce n'est pas toujours évident. Un colorimètre, c'est entre 20 et 30 000, vous pouvez avoir un excellent colorimètre. Un spectrophotomètre, vous pouvez aller entre 100 000 jusqu'à même 200 000 pour avoir un bon spectrophotomètre. Donc, la raison de ce choix, c'est tout simplement pour un TP, comme c'est des TP, on utilise souvent des... On utilise des colorimètres. Alors, colorimètre, ça veut dire que la réaction doit être, comme le nom l'indique, colorée. Colorée, c'est une absorbance dans le visible. Et on a vu l'absorbance dans l'UV, dans le visible, dans l'UV. Tous les constituants organiques absorbent dans l'UV. Quel est, c'est tout simplement dû aux liaisons, donc, liaisons sigma, liaisons pi et les fonctions organiques, c'est-à-dire une fonction alcool, une fonction vitrine, une fonction acide, une fonction amide, etc. Alors, pourquoi je travaille dans le visible avec des longueurs d'ondes élevées ? Donc, vous allez voir, dans le cas de sucre, par exemple, vous allez travailler à 630, ici à 575. Pourquoi je vais travailler dans l'UV ou dans le visible ? Le plus important, c'est au niveau de l'énergie d'excitation, c'est-à-dire, vous avez vu, si vous vous rappelez encore des niveaux énergétiques des liaisons, sigma, pi, et entre les deux, vous avez eta, et bien sûr, ça, c'est les niveaux occupés par les élèves francs. Et vous avez les niveaux énergétiques, niveaux excités de la liaison pi et le niveau excités de la liaison sigma. Alors, quand vous n'avez que des liaisons simples, c'est le cas de la majorité des composés organiques, vous aurez peut-être des liaisons pires, vous aurez des fonctions, mais si vous n'avez que des liaisons simples, c'est-à-dire, quand vous donnez une énergie à votre véhicule pour qu'elle passe d'un niveau de liaison simple à niveau excité, regardez la quantité d'énergie qu'il le faut. C'est-à-dire, une énergie importante, la variation d'énergie, elle est très importante. Qui dit, variation d'énergie importante, si on regarde un petit peu par rapport à la constante de plan, l'énergie, elle est importante, c'est-à-dire, la longueur d'onde va être plus faible. Et c'est pour ça que tous les composés organiques vont absorber dans l'UV à la longueur d'onde la plus faible. C'est à partir de 190, la plupart des molécules organiques absorbent. Pour le visible, il faut aller beaucoup plus loin en longueur d'onde pour que votre molécule absorbe dans le visible. Pourquoi dans le visible ? Parce que dans le visible, j'ai besoin d'une énergie plus faible. Une énergie plus faible, ça veut dire que c'est le passage, si vous avez des liaisons pi, et surtout quand vous avez ce qu'on appelle un système conjugué, double liaison, simple liaison, double liaison, simple liaison et des fonctions. Là, l'énergie qu'il faut, c'est de passer, par exemple, de pi à pi excité, ou surtout pour les systèmes conjugués de eta à pi. Regardez le niveau d'énergie qu'il faut. Un niveau d'énergie, donc la variation d'énergie la plus faible, ça veut dire que la longueur d'onde va devenir élevée, et c'est pour ça qu'on travaille avec la colorimétrie. Qu'est-ce qu'on fait ? Puisqu'un constituant n'absorbe pas dans le visible, je vais le transformer en un composé, c'est ce qu'on a vu dans le cours, transformé en un dérivé qui absorbe dans le visible. Le cas que vous allez voir aujourd'hui, vous allez voir deux cas. Le cas de l'acide aminé, avec la réactive comme l'alimidrie. Et vous allez voir, dans le cas du glucose, avec l'orthotholoïde. Donc, dans le cas de l'alimidrie, vous êtes des biologistes, je n'insiste pas sur le principe de réaction. Je vous explique tout simplement comment on fait en biologie, pour comprendre un peu le mécanisme. J'ai un acide aminé, qu'est-ce qu'il a ? Je vais noter sa fonction. Qu'est-ce qui va réagir ici ? C'est tout simplement cette fonction amine qui va réagir avec mon réactif. Quel est ce réactif ? Ça, je vais peut-être exprimer pour voir un peu plus. Le réactif qu'on utilise, c'est l'alimidrine. L'alimidrine, c'est un réactif qui va réagir, c'est ce qu'on utilise à la fois pour la traumatographie sur papier, pour tout simplement visualiser les tâches de la traumatographie, c'est ce qu'on a vu. Et c'est la même réaction qu'on utilise pour le dosage colorimétrique. Alors là, c'est la réaction en biochimie qu'on utilise souvent, réaction amine carbonyl. Et pour les biologistes qui vous disent qu'il ne faut pas le comprendre, même si vous n'avez pas besoin de comprendre la réaction, sachez que comme vous avez un carbonyl, c'est l'alimidrine. Donc en général, l'alimidrine, si je reprends un petit peu... Donc là, vous avez tout simplement plusieurs carbonyl et ce qu'il y a, c'est que vous avez une réaction entre une fonction amine et un carbonyl. C'est la formation d'alimidrine, très connue en biochimie, c'est la formation de Val-de-Chic, c'est la formation d'alimidrine. Et une fois qu'on aura cette réaction, bien sûr, pour l'alimidrine, elle ne se limite pas à ça, on aura à nouveau un réarrangement à ce qu'on ait à nouveau une fonction amine et on va réagir avec une seconde molédique de l'alimidrine. Et la réaction qui va se passer avec deux molécules de l'alimidrine va donner un complexe que vous allez voir coloré, mauve. Sauf dans le cas de la proline et l'hydroxyproline. Pourquoi ? Parce que la synaminée, il est cyclique et on ne peut plus avoir la deuxième réaction avec la deuxième molécule de l'alimidrine. C'est-à-dire que chaque molécule de l'alimidrine va réagir avec deux molécules de l'alimidrine pour donner cette coloration. Si vous avez la proline ou l'hydroxyproline, chaque acide aminé, chaque molécule va réagir avec une molécule de l'alimidrine et va vous donner la coloration jaune. Et puisque c'est une réaction quantitative, ça veut dire ici que la sorgrance ou la densité optique que vous allez mesurer va être proportionnelle à la concentration, bien sûr pour autant que vous avez des solutions diluées, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de solution concentrée. Et ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est la loi de Berland-Bert. Alors la loi de Berland-Bert, on va voir au niveau du spectrophotomètre. Donc quand vous avez votre solution où vous avez déjà la réaction acide aminé et de gris avec une coloration ou un composé qui va réagir avec un réactif qui va donner une coloration, vous allez placer dans votre cuvette et vous allez placer au niveau de colorimètre. Bien sûr, on a un faisceau lumineux avec une longueur d'onde précise en fonction de votre complexe coloré. Le faisceau lumineux va traverser votre solution. Bien sûr, une partie est absorbée, une partie va sortir avec un rayon incident isolé. Et le rapport des deux, c'est ce qu'on appelle l'absorbance ou la densité optique. Si vous travaillez dans des zones, c'est-à-dire avec des solutions diluées, on va retrouver une relation linéaire entre l'absorbance et la concentration. Alors la concentration, là c'est la longueur, c'est le chemin optique, c'est-à-dire tout simplement, en général on travaille avec des cuvettes de 1 cm de chemin optique, et là c'est l'absorbance. Epsilon, c'est la coefficient d'extinction mollaire. Alors une fois qu'on a fait ça, ça veut dire qu'on doit retrouver cette relation expérimentalement. Comment on va retrouver cette relation expérimentalement ? C'est ce qu'on va voir, c'est-à-dire on va préparer ce qu'on appelle une gamme d'étalonnage. Une gamme d'étalonnage, c'est tout simplement, on l'a vu dans le dosage quantitatif, on a vu même le dosage normal, le dosage avec ajout dosé. Donc ici on va faire un dosage normal. Donc la relation pour déterminer cette relation absorbance en fonction de la concentration, on va préparer une gamme d'étalonnage, c'est-à-dire des concentrations croissantes. Les concentrations croissantes, première des choses, il faut travailler pour déterminer cette relation avec une solution connue. Une solution connue, puisqu'on est en train de doser la lamine, on va prendre une solution standard d'alamine, c'est-à-dire de la lamine commerciale qu'on peut mélanger tout simplement dans l'eau. avec une concentration, donc ici la concentration, je peux dire la concentration de la lamine initiale, c'est la concentration de la lamine, on parle de solutions mêmes, de solutions standards, vous allez retrouver toutes les ordonnations, mais c'est une solution de concentration connue. À partir de cette solution connue, on va préparer ce qu'on appelle à partir de la solution... Oui ? Question ? Il ne faut pas parler 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 ? Ah, donc je vais écrire tout de suite. Donc là, on va préparer l'alamine standard. Standard ou l'alamine, une solution mère, tout ce qu'on peut l'appeler. Cette solution, ça veut dire que je pèse tout simplement une quantité d'alamine que je mets en solution. Là, ça doit être une concentration, je ne sais plus si c'était... 20 mg par litre, c'est ça ? Oui. Donc ça veut dire que je pèse 20 mg que je mets dans un litre, je pèse 2 mg dans 100 ml, c'est la même chose. À partir de cette solution, je vais préparer des solutions fines. C'est-à-dire, je vais faire ce qu'on appelle des dilutions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des dilutions ? Je prépare des tubes de concentration différentes. En biochimie, en biologie moléculaire, donc les volumes sont très importants. Donc on ne doit pas préparer des solutions. Tout simplement, si on a besoin d'un millilitre, on prépare un millilitre. Si on a besoin de 0,1 millilitre, on prépare 0,1 millilitre. Donc on ne doit pas gaspiller les solutions. Mon volume de dosage, il est de 1 millilitre. Ça veut dire, dans ces tubes-là, je vais préparer déjà 1 millilitre de ma solution diluit. Bien sûr, pour le dosage, on a besoin toujours de ce qu'on appelle un tube témoin, ou ce qu'on appelle aussi le long. Donc dans ce tube témoin, qu'est-ce qu'on va préparer ? On va préparer tous les réactifs sauf la substance à doser. Pourquoi tous les réactifs sauf la substance à doser ? C'est tout simplement pour tenir compte de l'absorbance de tous les réactifs. Et on va les éliminer. Et on garde juste l'absorbance qui est due haut à la substance que vous êtes en train de doser. Dans ce cas-là, c'est l'anamine. Donc ici, le témoin, il va toujours… Quel est le rôle de témoin ? C'est tout simplement… Vous avez souvent ce type de question. C'est un tube qui va permettre… Ne répondez jamais, régler le 0 du spectrophotomètre. Non. Quel est l'objectif ? Régler le 0, c'est un acte que vous faites pour corriger. Mais ça permet d'éliminer l'absorbance de tous les réactifs. Alors, vous pouvez le faire manuellement. C'est-à-dire doser… Avoir une densité optique pour l'absorbance du témoin et le retrancher vous-même. Comme vous pouvez régler le 0 directement. Donc, dans le tube du témoin, je vais mettre ici ma solution. Si je prends ça, c'est le tube du témoin. Je vais noter mes tubes de… Je note mes tubes. Ça veut dire, même sur ma paillage, je vais le noter avec un marqueur. Alors, une fois que j'ai noté… Donc là, je vais mettre les solutions que je vais mettre. Ici, c'est ma solution d'analyse. Bien sûr, ici, je vais faire une division. Ça veut dire, je vais diminuer par exemple avec moi. Le volume d'eau que je vais rajouter. Quand vous êtes en train de préparer des solutions avec des APH bien déterminés. Ça veut dire que vous allez rajouter, par exemple, le tampon. Vous allez rajouter une solution saline. Ça dépend de l'autre solution dans laquelle elle est diluée. Entre en biochimie ou en biologie moléculaire, chaque fois que je mets deux réactifs, je mélange. Donc, ça veut dire qu'on a toujours besoin d'un vortex pour agiter. Donc, je mélange les deux avant de rajouter le réactif. Et là, je vais mettre de l'aluminidrine. L'aluminidrine, je rajoute un millilitre. Donc, on va voir que je vais vous appeler. C'est une réaction… Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est une réaction, bien sûr, où il faut de la température pour que la réaction se passe. Donc, on va le mettre dans un vin à riz à chauffer. Donc, ici, je vais mettre dans un vin à riz. Et après, en principe, après 15 minutes, 10 à 15 minutes, on va voir la coloration. Et là, on va mesurer la quantité optique. Alors, qu'est-ce que je mets dans le témoin ? Qu'est-ce que je mets en méture ? Le témoin m'a dit qu'on va mettre tout sauf la substance à doser. Donc, ici, je mets directement zéro. Et là, puisque le volume total de ma solution, c'est un millilitre, ça veut dire que je dois mettre tout le volume de cette l'eau. Les autres, je dois préparer des solutions, c'est-à-dire mes tubes, des concentrations croissantes. Si je mets, par exemple, jusqu'à 1, je peux dire, je vais prélever 0,25, 0,5, pour dire avec un incrément de 0,25, 0,75. Et je vais préparer tout simplement un millilitre de ma solution. Donc, tout ceci, ça va me servir tout simplement pour tracer la droite d'étalonnage. C'est-à-dire la relation linéaire entre la réponse, ici, c'est l'absorbance, on l'a vu dans le cadre de la chromatographie, ça sera la surface ou la hauteur du pic. La réponse en fonction de la variation de la concentration. Donc, j'aurai l'absorbance, fonction de la concentration. Alors, dans mon tube, à doser, dans le tube à doser, bien sûr, on analyse, généralement, on ne fait pas une seule analyse. On fait minimum en double, mais en général, c'est en triple en cointure. Mais ici, au moins, vous devez faire votre analyse en double, pour savoir est-ce que vous avez fait une erreur ou pas. Donc ici, je vais tout simplement mettre X1, c'est-à-dire la solution inconnue 1 et la solution inconnue 2. Je peux prélever directement un millilitre de mon éligneur, comme je peux prélever dans un millilitre et dans l'autre 0,5. Ici, on va prélever un millilitre, un millilitre. Et de cette façon-là, je peux, avec la droite d'étalonnage est séparée ici. Ça veut dire que tout ceci se fait avec une solution d'alamin standard que je connais. Je connais la concentration. Là, c'est la solution, c'est-à-dire qui vient de l'élua, où je ne connais pas la concentration. Logiquement, si vous travaillez bien, si vous piquetez bien, vous aurez une réponse minéraire, c'est-à-dire la densité va augmenter en fonction de la concentration. Et vous pouvez tracer votre droite d'étalonnage. Alors, ici, on va tracer. Alors, ce que je vous explique ici, c'est voilà pour la structure. Alors, on ne va pas recommencer le dosage colorimatique. Donc, ici, vous allez mettre un principe de l'absorbance, ou ce qu'on appelle aussi la densité optique, en fonction de la concentration de votre substance à doser. Ici, c'est l'analyre. Alors, si vous avez régulé le zéro du spectrophotomètre, c'est-à-dire que vous avez éliminé l'absorbance de tous les réactifs, je vais avoir ici zéro. Donc, ma droite, elle doit passer par le zéro. Et je vais avoir... Là, j'ai des solutions avec des volumes ici. C'est le volume que j'ai prélevé en millilitres. Là, c'est le volume que je rajoute en millilitres. Si j'ai prélevé 0,25 pour que le volume total soit de 1, donc je vais rajouter ici 0,75. Là, je vais avoir 0,5. 0,25 et là, je vais mettre 0. Alors, en général, on peut calculer ce qu'on appelle la dilution, le facteur de dilution, et déterminer à n'importe quel moment la concentration de 21. Ça, c'est la relation que vous connaissez tous. C'est la concentration initiale fois le volume initial va être égal à la concentration finale fois le volume final. Quel est mon volume final ? C'est 1 millilitre. Alors bien, le volume final, c'est 1 millilitre dans toute l'étude. La concentration finale, c'est ce que je cherche. Le volume initial, c'est le volume que vous prélevez à partir de la solution standard. Et faites attention ici si vous avez des calculs, donc c'est comme ça qu'on regarde toujours. Concentration initiale, c'est la concentration de votre solution mère ou de votre solution standard. Donc, concentration initiale, vous l'avez, c'est 20 millilitres par litre. Volume initial, c'est ce que vous prélevez. Volume final, c'est 1 millilitre, donc je peux calculer mes concentrations. Je peux dire que mon, ma concentration finale, ça va être tout simplement 20 milligrammes. Et vous gardez toujours, comme on l'a vu pour les extractions, les unités, vous les gardez toujours. Vous simplifiez par la suite, comme ça vous ne vous trompez pas. 20 milligrammes par litre, multiplié par. Donc ici, je cherche la concentration finale, c'est-à-dire concentration initiale fois le volume initial sur le volume final. Volume initial, je vais commencer par la solution 0,25 ici, sur 1 millilitre. Là, je n'ai pas besoin de transformer puisque j'ai les millilitres qui se simplifient. Et j'aurai mon résultat directement en milligrammes par litre. Donc ici, j'aurai 20 fois 0,25 pour la première concentration. Donc, vous faites le calcul vous-même. Donc ici, la première concentration, ici en principe, dans le tableau, vous pouvez rajouter une case concentration. Donc, je vais mettre ici, au lieu de limiter, je vais mettre. Donc, ça veut dire ici, c'est 0 puisque vous avez 0. Et là, je vais mettre, donc, pour le premier tube, 5, 5 milligrammes par litre, c'est ça ? Donc, 5, là, c'est le double. 5, 6. Pour le deuxième, vous en prenez 10. Et là, automatiquement, puisque vous avez prélevé, donc, même si vous vous trompez, vous pouvez vous rendre compte ici. J'ai prélevé un millilitre, ça veut dire que je dois retrouver les 20 milligrammes par litre. Et c'est le même dosage. Ça veut dire, ce que je vais expliquer maintenant, on ne va plus le refaire pour la partie détermination des sucres. Donc, 20 et là, c'est 10. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour tracer ? Je vais mettre 5, 10, 15 et 20 milligrammes par litre. Et si j'ai bien travaillé, j'aurai une relation linéaire. C'est-à-dire, ici, j'aurai des dents citantiques. On va voir un peu tout à l'heure. Et on peut tracer la relation linéaire. Si je travaille dans la zone linéaire, je vais avoir une relation linéaire. Par contre, si j'utilise des concentrations très élevées, à un moment donné, je vais avoir une courbe comme ça. Et dans cette zone-là, je vais travailler. Ça veut dire, là, je n'ai pas une relation linéaire. J'ai une déviation de la linéaire. J'ai des solutions concentrées. Je ne peux pas travailler sur cette zone. Dans ce cas, on recherche. Une fois qu'on aura les milliards dans la ligne, un millilitre, un millilitre, je vais avoir la... Je n'aurai pas, bien sûr, la concentration, mais j'aurai la densité optique. Si j'ai la densité optique, je peux aller rechercher la concentration inconnue. Et de cette façon-là, je vais déterminer la concentration dans les milliards. Concentration dans les milliards. On va la déterminer graphiquement, c'est-à-dire expérimentalement. Une fois qu'on a déterminé la concentration dans les milliards, quelle est l'étape suivante ? C'est calculer le rendement. Comme ce qu'on a vu pour les rendements des extractions. Maintenant, vous avez fait ASPD pour ça. Le rendement, et je vous expliquais même pour le travail, si vous devez lire un livre de 100 pages, si vous ne faites que 20 pages, ça veut dire que vous avez un rendement de 20 sur 100. C'est la même chose ici. Le rendement, c'est la quantité que je vais retrouver par rapport à ce que j'avais initialement. Donc ici, ça sera la quantité d'anamine éluée. Dans le cas des extractions, on parle de quantité extraite par rapport à ce qui est initial. Donc ici, par rapport à la quantité déposée, bien sûr, un pourcentage, c'est 300. Et là, on peut déterminer la quantité d'anamine que l'on a éluée. Plus on se rapproche de 100, plus, bien sûr, votre travail a été bien fait. Quantité d'anamine éluée, c'est ce que vous allez déterminer expérimentalement. Quantité d'anamine déposée, c'est par rapport, bien sûr, à la solution d'anamine, le mélange que vous avez. Vous avez un mélange anamine plus arginine. Avec la concentration d'anamine et la concentration d'arginine, attention, ne faites pas comme toujours ce qu'on retrouve dans les confondus et dans les cols. Vous mélangez les deux et vous mettez la somme de la concentration. On ne peut pas rajouter les concentrations des formes de poires, par exemple. Donc ici, la concentration de l'anamine, ce sera la concentration de l'anamine dans le mélange, dans le 1 millilitre que vous avez. Aya, tu peux me donner la concentration de l'anamine ? Dans le mélange ? Dans le mélange. Non, c'est 250 mg, je pense. 250 mg, je pense. 250 mg, je crois. Donc, c'est 250 mg par litre. C'est de l'anamine. Et l'arginine, je pense que c'est 0,5 g par litre. Je le retrouverai. Donc, ça veut dire que pour déterminer la quantité déposée, la concentration, ça sera la concentration de l'anamine dans le mélange. Concentration de l'anamine dans le mélange pour déterminer la quantité, vous l'avez toujours vu. Donc, on l'a vu dans les exercices. pour déterminer la quantité. Donc, c'est... Ça sera M sur V. Ça veut dire, je veux chercher maintenant M, ça sera 7. Le volume ici, c'est quoi ? Donc, vous avez déposé... Ça veut dire le dépôt. Vous avez déposé 1 millilitre, ça sera... Le volume, c'est 1 millilitre. Pour l'éluia, vous avez élué dans 50 millilitres. Ça veut dire le volume que vous allez calculer, c'est le volume de 50 millilitres. Ça veut dire la quantité dans l'anamine. Ça veut dire la quantité dans 50 millilitres. Et de cette façon-là, on peut déterminer le rendement d'émission. Alors, maintenant, vous connaissez un petit peu le principe de dosage. On va voir expérimentalement où l'on est pour l'expérience. Est-ce qu'ils ont terminé l'émission ? Donc ici, ils sont toujours en train de dévier l'anamine. Ça prend du temps puisque le dévier est très faible pour pouvoir avoir une bonne séparation. Donc, il reste juste 1 millilitre pour terminer l'éluia. Ça vous avez une autre question. Ça vous donne le repris sur l'éluia. Il reste 1 millilitre. C'est bon. C'est bon. Vous avez préparé la gamme de talonnage ? Donc ici la gamme de talonnage est déjà prête. Donc les volumes, je vais te montrer. Donc les tubes que vous regardez normalement c'est le même volume. Ici, il y a déjà une réaction, donc tu peux les enlever. Ah, tu l'as déjà fait là ? Donc il faut la mettre ici. Donc la gamme, elle est prête. Donc on va la placer dans le bain-marie. Donc le bain-marie, pour placer les liens. D'accord, on va prendre juste les liens. Donc ici, le volume, il est de 30 millilitres. Donc normalement, tu commences maintenant 1 millilitre de bain-marie. Tu places les frappes rapidement. Donc ici, on a terminé l'illusion de... Oui, c'est bon. On a terminé l'illusion de la lamine. On va retirer dès qu'elle prépare le 1 millilitre rapidement, Leïla. Alors, en principe, vous travaillez toujours en binôme. Donc là, elle va enlever le... Voilà. Alors, elle va mettre 1 millilitre de NaOH. Une fois que le liquide effleure la surface, on va placer à nouveau les 9 millilitres de gaz. Là, on est en train d'éluer l'arginine. On va l'éluer avec NaOH. NaOH, donc pH très basique. Ça veut dire que l'arginine, elle va être aussi chargée. Bien sûr, négativement, elle va être éluée. Attention, attention. Donc ici, on va continuer l'illusion de l'arginine de la même façon. Elle va vous montrer maintenant... Attention. Donc ici, pour... En principe, pour... Là, regardez un petit peu, vous avez... Je ne sais pas si vous voyez un peu la fiole. Donc la fiole, vous avez un trait de jauge. Je ne sais pas si on voit le trait de jauge. Vous avez un trait de jauge. Donc en principe, on va rajouter... Donc on place un petit peu comme ça. Et on va rajouter le liquide jusqu'au trait de jauge. Je vais faire attention parce qu'on est presque au trait de jauge. Je vais faire attention parce qu'on est presque au trait de jauge. C'est bon. Donc regardez ici, il est au trait de jauge. Ça veut dire qu'on a exactement un volume de 50 millilitres. Bien sûr, là, il faut mélanger. Toutes les solutions, on va les mélanger. Un papier parafile peut-être. Donc ici, on va mélanger tout simplement de cette façon-là. Pour que la solution soit homogène pour le dosage. Alors, on va prélever un millilitre dans chaque tube. Là, c'est X1 et X2 pour compléter, bien sûr, le dosage colorimétrique. Là, c'est des solutions inconnues. Alors, même chose. Regardez un petit peu pour ajuster. Donc, elle doit mettre la pipelle inclinée sur la paroi. Alors, pourquoi incliner ? C'est tout simplement pour ajuster lentement. Le volume descend lentement. C'est excellent. Alors, we C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti.